salut salut bien aimé nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui dimanche pour notre rendez-vous avec le seigneur jésus je voudrais commencer par la prière nous devons élever les noms qui est au dessus de tout nom les noms de notre seigneur jésus christ ces noms qui nous donne le souffle de vie ces noms qui n'est pas comparable à d'autres noms merci pour ta grâce merci pour ta gloire merci pour cette opportunité que tu nous accordes aujourd'hui dimanche 24 mai 2020 au moment où nombreux n'ont pas eu cette opportunité d'y arriver et si nous sommes là c'est par ta grâce et par ton amour nous devons manifester notre reconnaissance vis-à-vis de toi je voudrais d'abord demander pardon parce que tu es saint celui qui s'approche de toi doit être sain que le sang de jésus qui a coulé sur les mots de golgotha nous purifie encore ce matin nous avons besoin de la visitation du saint esprit parce que c'est lui qui est le maître le meilleur enseignant qui donne la vie et qui communique la paix dans la vie des enfants de dieu commence avec nous père chemine et termine avec nous au nom de notre seigneur jésus christ amen c'est encore une joie de nous retrouver devant la présence de notre dieu pour partager la parole de dieu et continuer notre thème que nous sommes en train de parler le thème central c'est la marche selon l'esprit comment un chrétien peut marcher selon l'esprit et n'est pas accomplir le désir de la chair et dans cette marche avec eux le saint esprit les sous thème que nous exploitons sur le fruit de l'esprit nous sommes en train de parler l'un après l'autre aujourd'hui nous allons parler sur la paix la paix la paix que nous voulons d'abord définir parce que chacun doit connaître qu'est ce qu'on entend par la paix la paix la paix c'est l'état de calme ou de tranquillité l'absence de perturbation lorsque quelqu'un n'est pas perturbé dans sa vie l'absence de troubles de guerre l'absence des conflits lorsqu'il n'y a pas de conflits et à ce moment là on appelle la paix les moments que nous sommes en train de traverser partout dans le monde il n'y a pas de paix parce que il y a une pandémie qui terrasse le monde entier et à cause de cette pandémie il n'y a pas de paix et la paix il n'y a que Jésus Christ qui peut nous la procurer c'est ainsi qu'il dit dans sa parole Jean chapitre 14 verset 1 notre texte de base écoute ce que Jésus dit il dit que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi et au verset 27 toujours du chapitre 14 il dit je vous laisse ma paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne que votre coeur ne se trouble point et ne s'alarme point ça c'est Jésus qui le dit et la paix bien aimée c'est quelque chose qui est très 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 importante parce que lorsque quelqu'un n'est pas tranquille il ne peut pas avoir la paix c'est comme le monde je venais de le dire est perturbé par cette pandémie tout le monde n'est pas sûr de ce qui va arriver demain ce qui peut arriver dans un mois dans une année tous les programmes qui étaient élaborés sont perturbés à cause de cette pandémie la paix n'y est pas et c'est ainsi que Jésus aussi s'adressait à ses disciples lorsque il les voyait troublés il les voyait ajoutés perturbés il leur dit que votre coeur ne se trouble point croyez en moi celui qui croit en Jésus recevra la paix parce qu'il n'y a que lui qui peut donner la paix et quand il donne la paix la vraie paix le monde ne peut pas donner la paix aujourd'hui il y a l'organisation mondiale l'ONU qui prétend donner la paix dans le monde lorsqu'il y a la guerre dans un pays quelconque l'ONU s'arrange à envoyer des gens envoyer des soldats ses émissaires pour chercher à ce qui est la paix mais souvent ça ne donne pas la vraie paix ça donne une paix superficielle une paix conditionnée mais lorsque on s'attache à Jésus c'est lui qui nous donne la vraie paix bien aimé nous devons savoir que le monde dans lequel nous vivons c'est un monde dirigé par deux forces nous avons Dieu d'une part et Satan de l'autre côté Satan qui n'aime pas le bonheur qui n'aime pas la paix la tranquillité qui n'aime pas que l'homme soit en paix il va chercher effectivement de tourmenter l'homme par des situations par des événements et à chaque fois que cette situation arrive il faut recourir à Dieu qui donne la vraie paix je voudrais parler de la paix d'abord dans l'homme parce que si l'homme n'a pas la paix il ne peut pas aussi chercher la paix avec les autres on ne peut donner que ce qu'on a voyons l'exemple d'une personne qui a été perturbée sa vie a été agitée mais lorsque la personne a rencontré Jésus c'est lui qui donne la paix effectivement Jésus lui a donné la paix lisons dans le livre de Marc Marc chapitre 4 verset 35 à 41 je voudrais d'abord donc lisons d'abord laissons d'abord Marc lisons d'abord Luc d'abord Luc chapitre 7 verset 11 Luc chapitre 7 verset 11 la Bible dit ceci les jours suivants Jésus alla dans une ville appelée Naïm ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emporté en terre un homme fils unique de sa mère qui était veuve et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville le Seigneur l'ayant vu fut temi des compassions pour elle et lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui les portaient s'arrêtèrent il dit jeune homme je te l'ai dit lève toi et le mort s'assit et s'est mis à parler il rendit à sa mère tous saisis de crainte il glorifiait Dieu en disant un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple cette parole sur Jésus se répondit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour parole du Seigneur ici on nous parle de l'histoire d'une femme qui avait d'abord perdu son mari parce que la parole la parole de Dieu dit qu'elle était veuve elle avait déjà perdu son mari quand la femme perd son mari elle ne peut pas avoir la paix parce que dans la volonté de Dieu il faut que l'homme et la femme vivent ensemble voilà que cette femme après avoir perdu son mari elle mettait son espoir dans son fils se disant lorsque mon fils va grandir il pourra effectivement m'aider un jour ce qui se passe dans la vie de tous parents quand un parent a son enfant effectivement il met la confiance dans son fils mais un jour cette femme a été surprise parce qu'il y a le perturbateur celui qui n'aime pas que les enfants de Dieu soient dans la paix Jésus lui-même l'avait dit dans Jean chapitre 10 verset 10 il dit le voleur ne vient que pour égorger et détruire c'est ça le travail du voleur celui qui n'aime pas que les enfants de Dieu soient en paix il est venu voler la vie de cet enfant ici cette femme serait trouvée dans une situation difficile après avoir perdu son mari voilà encore qu'elle perd son fils on l'a mis dans le cercueil pendant qu'on allait enterrer cet enfant la Bible dit que Jésus aussi a entré dans cette ville de Naïm oh Jésus de Nazareth c'est lui qui dit que ton coeur ne se trouble pas et lorsque Jésus a vu cette femme la Bible dit il fut temi de compassion pour lui et lui dit ne pleure pas il s'approcha il toucha le cercueil et ceux qui portaient le cercueil se sont arrêtés sur les champs il dit au jeune garçon qui n'avait plus la vie qui était un mort dans le cercueil il lui dit lève-toi et le mort s'assit et s'est mis à parler il a pris l'enfant il a rendu à sa mère et tous ceux qui étaient là-bas ont commencé à glorifier Dieu en disant un grand prophète nous est apparu voilà comment Jésus amène la paix dans la vie d'une personne parce que c'est lui-même qui est la paix lorsque tu marches avec Jésus il est capable de te donner la paix il dit dans le livre des Colossiens chapitre 3 verset 15 il dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre coeur soyez reconnaissant que la paix Christ nous a appelés non pas que nous soyons dans le tourment non pas que nous soyons dans les inquiétudes comme nous le sommes aujourd'hui Christ nous a appelés pour que nous soyons dans la paix il dit je vous donne ma paix lui quand il donne la paix bien-aimée tu sens effectivement le calme dans la vie de quelqu'un un jour il est traversé dans la barque avec ses disciples dans Marc chapitre 4 à partir de verset 35 verset 41 la Bible dit qu'il y a eu une grande tempête une grande tempête a commencé à souffler pendant que la tempête soufflait ceux qui étaient dans la barque étaient ajoutés c'est ça c'est le travail de notre acquisateur c'est ça le travail de notre perturbateur il est là seulement pour amener les inquiétudes dans la vie de gens mais ils ont oublié que dans cette barque Jésus était avec eux c'est comme toi qui me suis ce matin tu manques la paix parce que tu as perdu un être cher je sais que depuis que cette pandémie a commencé beaucoup de gens manquent la paix ils ont perdu des êtres très chers il y a ceux qui ont perdu leur mari leurs épouses leurs frères sœurs et parfois la vie la vie de certaines personnes est perturbée oui nous avons un Jésus qui est capable de te procurer la paix mais lorsque ces bien-aimés qui étaient dans la barque ont compris qu'il fallait réveiller Jésus ils l'ont réveillé pour dire Seigneur, Seigneur nous périssons et lorsque Jésus se réveillait la Bible dit qu'il a calmé la tempête la paix est revenue l'Église du Seigneur le temps est arrivé pour que l'Église se tienne debout pour prier parce qu'il n'y a que lui qui peut nous procurer la paix tu manques la paix tu ne dors plus beaucoup d'enfants sont en train de faire des insomnies sont en train de faire beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à Dieu par manque de la paix il y a ceux qui font même des accidents quand quelqu'un est au volant il manque la paix sa paix l'amener à connaître l'accident mais nous devons recourir à Jésus Christ qui est capable de nous procurer la paix il est capable de nous procurer la paix quels que soient les temps difficiles que tu traverses que je traverse la paix est tellement nécessaire le monde entier le chrétien doivent se tenir debout pendant ce moment pour demander la paix tout ce que le monde est en train de dire on a trouvé tel médicament dans tel pays oui c'est bon c'est pas mauvais mais la vraie paix ne vient que de la part de notre Seigneur Jésus Christ et nous les voyons même dit-on des apôtres lorsque l'église lorsque l'église fut persécutée lorsque l'église manquait la paix lorsque l'église a connu de temps difficile la Bible dit les chrétiens avaient recouru à Dieu pour demander la paix l'église en acte des apôtres chapitre 12 tu verras comment la persécution était descendue dans la vie des apôtres et comment les apôtres ont été persécutés et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des apôtres ils avaient compris que il fallait seulement recourir à Dieu acte chapitre 12 nous commençons par le verset 1 vers le même temps le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'église et fit mourir par le paix Jacques le frère de Jean voyons que cela était agréable aux juifs il fit arrêter Pierre c'était pendant le jour de pain sans le vin après l'avoir saisi et jeté en prison il est mis sous la garde de 4 escouades et de 4 soldats chacune avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque Pierre donc était gardé dans la prison et l'église n'est cessé d'adresser pour lui des prières à Dieu la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaitre Pierre lié de deux chaînes dormait entre les deux soldats et des sentinelles devant la porte garder la prison voici voici un ange du Seigneur survint et la lumière brillant dans la prison l'ange réveillant Pierre et le frappa aux côtés en disant lève-toi promptement et les chiens tombèrent de semer paroles du Seigneur bien-aimés bien-aimés ici on nous parle de ce qui s'est passé du temps des apôtres d'ailleurs lorsque Jésus leur avait apparu après sa résurrection la chose qu'ils avaient dit il a dit aux apôtres que la paix soit avec vous mais voilà que après son départ lorsque l'église primitive a commencé le diable est venu voler cette paix il y a eu persécution l'église a été persécutée c'est comme aujourd'hui l'église est persécutée bien-aimés la persécution ce n'est pas seulement physique elle est aussi spirituelle l'église peut se quitter combien d'enfants de Dieu sont revenus dans le péché combien d'enfants de Dieu ne prient plus comme auparavant combien commencent à revoir les mêmes situations qu'ils avaient vécues autrefois je m'excuse je m'excuse aujourd'hui il y a même certains dont les mauvais esprits étaient sortis dans leur vie les mauvais esprits sont revenus à cause de quoi ? à cause de la persécution que nous connaissons nous connaissons une persécution spirituelle où l'église ne sait pas se réunir c'est l'oeuvre de Satan ce qui nous arrive c'est l'oeuvre de Satan c'est Satan qui combat l'église qui combat la vie des enfants de Dieu la Bible dit que pendant ce temps-là Hérode s'est mis à maltraiter l'église il n'y avait pas de paix ils ont fait mourir Jacques le frère de Jean voyant que cela était agréable il a fait arrêter Pierre avec l'objectif aussi de le tuer on l'a saisi on l'a jeté dans la prison et il y avait les soldats qui faisaient pratiquement sa garde parce qu'on ne voulait pas qu'ils puissent s'échapper mais ce qui m'intéresse dans ce texte c'est l'attitude qu'avait adopté Pierre la Bible dit que la nuit qui précédant le jour où Hérode allait le faire comparaître Pierre dormait profondement dans la prison oh lorsque quelqu'un a Jésus il a la paix il dormait profondement il n'était pas agité pendant que lui dormait profondement la Bible dit qu'un ange est survenu sur lui et l'ange réveillant Pierre il le frappa il l'a trouvé il le frappa du côté en disant lève-toi parce que Pierre avait la paix il savait que Jésus ne pouvait pas l'abandonner je voudrais m'adresser à quelqu'un Pierre aujourd'hui qui manque la paix parce qu'il a l'expérience de telle ou telle personne qu'il connaissait qui a connu le même sort le mauvais sort oh non parce que mon frère est décédé de cette maladie moi aussi je peux mourir non mon frère ton cas n'est pas le cas de l'autre Pierre avait la paix quel que soit le fait que Jacques a été pratiquement tué il a été mis à mort mais Pierre n'avait pas manqué la paix il savait que son Dieu ne l'abandonnera pas il sera avec lui et c'est ainsi que cette nuit là pendant que l'église priait voilà pourquoi j'insiste que c'est le moment où l'église ne doit pas être dans la distraction il y a des émissions qui passent sur Facebook sur Youtube est-ce que tu as le temps de suivre ces émissions là il y a des cultes qui se passent en durée en fait as-tu le temps de suivre ces choses qui peut te procurer la paix parce que ce n'est pas en regardant les films que tu auras la paix c'est en écoutant la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui procure la paix mais lorsque tu ne veux pas écouter tu ne veux pas lire la parole de Dieu comment vas-tu recevoir la paix Pierre était sûr la nuit qui le précéda toi mon frère ma soeur qui me suit peut-être tu es aussi en prison comme Pierre demain c'est le jour de ton procès le jour demain tu vas comparaître mais adopte l'attitude que Pierre avait adopté que tu sois en paix sois calme parce que ton Dieu ne te laissera pas ton Dieu ne t'abandonnera pas même si ce demain ton dernier jour où on doit t'épandre Dieu est capable de faire le miracle si le même Dieu là avait ressuscité le fils de la veuve de Naïm qu'on allait enterrer mais toi qui est encore en vie est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose dans ta vie pour que tu retrouves la paix c'est lui qui donne la paix oh mon frère ma soeur tu manques la paix à cause de la nourriture à cause du vêtement il dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par de prières et de supplications et Dieu va te procurer la paix tu es dans les inquiétudes à cause de quoi parce que tu as perdu le travail il est capable de te donner un autre emploi d'ailleurs qui est plus mieux que le premier que tu as parfois tu as perdu ton mari oui il est capable de te donner un autre mari comme il avait donné à qui ? à Ruth qui avait perdu son premier mari mais comme Ruth était attaché à Dieu Dieu lui a procuré la paix et cette fois-ci en lui donnant un bon mariage avec Boaz tu as perdu ta femme oui il est capable de te donner encore une autre femme qui va te procurer la paix c'est un Dieu merveilleux c'est un Dieu puissant il est capable de le faire dans ta vie écoute ce qu'il dit dans le livre de psaume 119 verset 161 il dit ceci psaume 119 verset 165 il y a beaucoup de peu de paix pour ceux qui aiment la loi et il ne leur arrive aucun malheur j'espère en ton salut au l'Eternel et je pratique tes commandements mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup la Bible dit il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi pour ceux qui aiment la parole de Dieu quand tu aimes la parole de Dieu la parole de Dieu va te procurer la paix et la Bible dit une leur arrive aucun malheur la parole de Dieu procure la paix la parole de Dieu donne la paix toi qui me suis aujourd'hui recours à notre Dieu celui qui est capable de te donner la paix du coeur sors des inquiétudes tu es stressé à cause des situations que tu as connues dans le passé tu es stressé à cause des déceptions que tu as connues dans le passé mais aujourd'hui il y a un Dieu qui est capable de te procurer la paix même si le monde t'a dessus Jésus Christ est capable de te donner la paix même si ta famille tu as connu des déceptions avec autant de fiancés ne perds pas l'espoir il y a Jésus qui est capable de te procurer la paix Église du Seigneur mette-nous debout ne nous décourageons pas ne pensons pas que l'Eternel nous a tourné le dos non le Seigneur est avec nous quel que soit l'endroit où tu es il est partout il est en Afrique en Europe en Amérique en Océanie en Asie pendant que je prêche ici il y a des bien-aimés qui me suivent de partout cette parole va te procurer la paix ce matin la deuxième paix c'est la paix avec les autres lorsque nous lisons dans les livres de Hebreu chapitre 12 verset 14 la parole de Dieu nous dit rechercher la paix avec tous sans laquelle rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur il faut rechercher la paix avec tes frères avec tes voisins avec ton mari avec ta femme si tu n'es pas en paix avec les autres tu ne sauras pas retrouver la paix toi-même regarde dans dans les livres de Genèse chapitre 13 verset 8 ici on nous parle de ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham lisons Genèse chapitre 13 lorsque il y a eu des disputes entre le berger de d'Abraham et ceux de son nouvel hôte et effectivement il a cherché à ce qui est la paix parce que ça ne pouvait pas être une bonne chose pour qu'il commence à se disputer Genèse chapitre 13 verset 8 Abraham dit à l'autre qui n'est point je te prie des disputes entre moi et toi ni entre mes bergers tes bergers car nous sommes deux frères lorsqu'il y a des disputes il n'a pas de paix lorsqu'il y a des compréhensions il n'a pas de paix il dit tout le pays n'est-il pas devant toi sépare-toi donc de moi et si tu vas à gauche j'irai à droite si tu vas à droite j'irai à gauche l'autre lévant les yeux et vit toute la plaine du jardin qui était entièrement arrosée avant que l'Eternel ait détruit Sodome et Gomorre c'était jusqu'à Tzahor comme le jardin de l'Eternel comme le pays d'Egypte l'autre choisit pour lui toute la plaine de Jourdain et il s'avance vers l'Orient c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre Abraham habitant dans le pays des Canans et l'autre dans le ville de Plaine et dressa ses tantes jusqu'à Sodome Bien-aimé Abraham voulait avoir la paix avec son neveu Lot il a constaté que le diable cherchait à créer des disputes entre lui et son neveu entre ses bergers et les bergers de son neveu conduit par l'Esprit du Seigneur il a appelé son neveu il dit qu'il n'y a point je te prie des disputes là où il y a la paix il ne peut pas y avoir de disputes aujourd'hui il n'y a pas la paix entre toi et ta femme vous faites semblant un couple où il n'y a pas la paix ce couple ne peut pas émerger ce couple ne peut pas avancer lorsqu'il n'y a pas la paix c'est difficile que vous priez ensemble c'est difficile que vous élaborez le programme ensemble or dans un couple il faut que le programme soit élaboré ensemble quand il n'y a pas de paix vous ne pouvez même pas méditer la parole de Dieu ensemble il dit le terrain est grand je veux que nous puissions nous séparer dans la paix vous savez la séparation dans l'amiable est mieux que des divisions aujourd'hui dans nos églises parfois il y a des divisions qui se créent parce que nous ne voulons pas nous séparer dans l'amiable quand vous vous divisez demain vous ne savez plus même s'essayer non c'est pas bon c'est pas propre mon frère ma soeur es-tu en paix avec les membres de ta famille avec tes collègues de service avec tes voisins il y a même certains voisins qui ne se parlent pas ce qui n'est pas une bonne chose je voudrais terminer mon message en m'adressant aujourd'hui à toute personne qui manque la paix je voudrais que nous puissions prier tous ensemble d'abord pour le monde entier pour que notre Dieu procure la paix le monde est secoué le monde n'a pas et même langage aujourd'hui il y a ceux qui sont en train de se dire si nous connaissons ce qui nous arrive aujourd'hui oui c'est tel si nous connaissons oui on peut effectivement chercher à avoir raison mais il n'y a que Dieu qui peut procurer la paix je voudrais prier aussi avec des couples qui manquent de paix pendant cette période de confinement même avant le confinement il n'y avait pas la paix dans votre couple mais aujourd'hui comme nous parlons de la paix le Seigneur Jésus est capable de donner la paix vous n'avez plus la paix avec ton fiancé pendant que vous êtes dans le préparatif de votre mariage le confinement est venu perturber beaucoup de choses mais le Seigneur est capable de restaurer la paix vous n'avez pas de paix dans votre église depuis que le confinement est arrivé vous vivez vaille que vaille chacun fait ce qu'il veut les serviteurs ne veulent plus écouter les pasteurs les enfants de Dieu ne veulent plus suivre la voie de leurs bergers mais nous avons Christ qui est capable de nous donner la paix il dit je vous donne la paix non pas telle que le monde donne mais je vous donne ma paix le monde ne donne pas la paix là où tu es je veux que tu t'inclines nous allons prier d'abord pour le monde entier pour tous les continents nous allons demander à Dieu qu'il instaure la paix si lui ne sait pas instaurer la paix quelqu'un d'autre ne peut pas le faire qu'il instaure la paix en Amérique que ce soit en Amérique du Nord en Amérique du Sud en Europe en Océanie en Australie en Asie en Afrique qu'est l'Afrique qu'est l'Afrique et la paix qu'est l'Europe et la paix que tous les continents qui sont agités reçoivent la paix au nom de Jésus Christ Père si tu ne donnes pas la paix qui autre pourra le faire je voudrais que toi le Seigneur qui est le maître des temps et des circonstances que tu réalises de grandes choses dans le monde entier que les païens croient que nous avons un Dieu qui est capable de tout faire j'arrête des agitations j'arrête des tourments j'arrête des turbulences j'arrête tout ce qui empêche le monde de ne pas être en paix et je les détruis au nom de Jésus Christ Père je voudrais aujourd'hui que mon frère, ma soeur qui me suit en direct même celui qui me suivra en différé qui manque la paix là où il est qu'ils puissent la recevoir au nom de Jésus Christ de Nazareth tu manques la paix parce que tu as perdu une autre chère parce que tu as un membre de famille qui est à l'hôpital parce que tu manques quoi manger la nourriture c'est quoi le vêtement c'est quoi le souffle de vie c'est quoi il n'y a que Christ qui est capable de nous le procurer procure la paix enlève les inquiétudes les tourments les maladies les stress je les chasse dans la vie des enfants de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth que la paix revienne dans la vie de chacun de nous merci Père merci pour cette parole merci parce que le monde va retrouver la paix cette paix qui nous a manqué depuis des mois aujourd'hui le monde est dans une forte agitation je sais qu'avec toi tout est possible merci le Roi de Roi le Seigneur de Seigneur le Dieu puissant le Dieu profond soit glorifié soit exalté au nom de notre Seigneur Jésus Christ Amen que mon Dieu vous bénisse j'insiste bien aimé que tu puisses t'abonner sur notre chaîne YouTube ça pourra être une bonne chose tu peux partager aussi ce message avec d'autres personnes au lieu seulement de partager des choses qui ne donnent pas la gloire partage ce message avec autant de personnes et tu seras grandement béni que mon Dieu vous bénisse Amen